bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve sur assassin creed unity donc sur la deuxième vidéo donc écoutez on va essayer d'avancer un petit peu là pour arriver jusqu'à paris pour vous voyez un petit peu paris quand même ça serait pas mal les intérieurs sont quand même assez bien foutu et quand même le soin du détail alors c'est vrai que c'est peut-être pas aussi joli que dans les trailers et les choses comme ça qu'on avait vu qu'ubisoft nous avait fait voir mais franchement ça reste quand même très très beau quoi moi honnête moi je suis pas trop trop déçu de ce que je vois pour l'instant bon comme je vous l'ai dit beaucoup de bugs mais bon voilà ça c'est un jeu à monde ouvert fallait s'y attendre un petit peu le mec normal tu montres sur les tables et tout quoi personne t'y remarque tout le monde s'en fout bon je vais aller sur la mission les états généraux alors toujours ces temps de chargement qui sont quasiment impossible alors il t'a enfin jeté à la rue oh ça te plairait n'est ce pas ça me briserait le coeur olivier si je n'étais pas là qui ferait ton travail à ta place les chevaux doivent être étrillés occupe-t'en certainement monsieur messire messire de la serre attendez nom de dieu nom de dieu nom de dieu nom nom de dieu tu as des ennuis mon ami une missive pour messire de la serre une missive cruciale oh garde ton sang froid perrot monsieur de la serre ne risque pas de recevoir cette lettre si tu meurs d'épuisement confie la moi je vais le rattraper il doit la lire aujourd'hui c'est très important oui j'avais bien compris il l'aura n'est crainte ah ok il faut que je le rattrape à pied oui comme par hasard le mec c'est speederman quand même mais bon on est habitué c'est vrai que dans la série de saison creed c'est toujours un peu comme ça alors c'est vrai que pour les habitués peut-être que ça leur changera un petit peu la jouabilité moi c'est vrai que j'ai moins l'habitude de jouer à saison creed ça me choque pas trop en fait le système pour monter tout ça quoi pour moi c'est je vois pas trop trop la différence avec avant même s'il doit y en avoir une puisqu'elle se ressemble tout ubisoft a bien précisé que ils avaient rechangé la jouabilité et ça ressemblait un peu au premier et moi je vous avoue que là dessus là je peux pas trop en dire puisque c'est vrai que j'ai tellement pas l'habitude de jouer à ce type de jeu que que je ferai pas trop trop la différence pour un genre lambda je pense qu'il fera pas trop trop grave mais bon ça se ressemble quand même pas mal monsieur de la serre les excuses je me suis trompé de voiture il faut que je prenne un peu de hauteur oui alors ça ça me paraissait évident qu'on allait monter sur un clochon comme ça comme dans tous les assassin creed bien sûr pour voir la vue du dessus et débloquer un peu la carte j'imagine il faut vraiment que j'apprenne à gérer parce que je vous dis c'est j'ai vraiment pas l'habitude et du coup je suis pas je suis pas je suis pas je suis pas super synchro en fait en tout cas ça cause il y a de la vie ça a l'air assez bien foutu alors que vous voyez un légère un liaising sur les bâtiments en fait quand on s'approche et tout ça mais bon il ya je trouve que c'est il ya vraiment rien de dramatique jeudi la console ça fait un an qu'elle est sortie je me dis que pour pour un jeu qui est sorti bon c'est sûr que le jeu ça fait plus longtemps qu'il est travaillé mais c'est voilà ça reste quand même tout à fait honnête moi je le trouve assez sympathique ce jeu à l'oeil quoi après je vous dis c'est faut vraiment espérer que microsoft et ubisoft en fait fasse vite pour régler certes un certain nombre de bugs en fait qui peut être assez gênant même dans la jouabilité certains qui vont crier au scandale quoi bon moi j'ai pas crié au scandale je moi je vais être patient je vais attendre à et je vais voir un petit peu comment ça évolue tout ça c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu un jeu comme ça en mode ouvert on a toujours eu toute une succession de bugs que ça soit bon alors peut-être certains gens n'avaient peut-être moins que d'autres je pense à gta mais bon même dans gta il y en avait quand même pas mal mais c'était peut-être pas super gênant dans l'aventure on va faire le petit truc habituel vous voyez là le mouvement de caméra n'est pas super fluide donc c'est vrai que des chutes de framerate ça arrive qu'il y en ait de temps en temps bon moi je vous dis j'en ai pas eu comme comme des mots m'a expliqué parce que lui des mots m'a dit me disait vraiment qu'il avait eu des chutes mais vraiment mais vraiment très très importante où le jeu se mettait à ramer comme c'est pas possible moi je touche du bois ça m'est pas arrivé donc ça va peut-être pas arriver un peu plus tard d'ailleurs en faisant les vidéos peut-être que ça m'arrivera pour aller on prend le constaté ou pas les voilà mais ça pareil ubisoft a annoncé qu'ils allaient faire quelque chose pour qu'ils allaient faire un truc qu'ils allaient faire un truc pour améliorer le truc pour que ça soit plus ou moins constant mais pour l'instant moi j'ai vu que de légères que des légères baisses un petit peu comme on a vu là quand il y avait le travelling en fait sur la ville pour redescendre j'appuie sur A en arrière de toute façon là c'était marqué sur l'écran vous avez vu putain j'ai fait n'importe quoi putain j'avais même pas vu qu'il y avait une truc pour sauter dans le foin attendez je vais remonter je vais essayer de le faire ouais d'accord là il y en a plus je voulais ça servait à rien ce que j'ai fait alors vous voyez par contre ce qui est bizarre c'est que les personnages en fait les personnages de nos joueurs quand on les voit en fait ils font un petit peu pastel et ça fait comme un petit flou sur les personnages alors ça c'est vrai que je trouve que ça fait un peu bizarre mais bon c'est pas dramatique non plus bon je vais aller voir mais bon à mon avis je vais me faire jeter voilà ça c'est fait c'est rentré par là je suis pas sûr que je sois super discret putain en plus je m'accroche partout je pense que les connaisseurs d'assassin creed sont vraiment pas dépaysés ok faut sûrement que j'ai eu au fond là-bas dans l'architecture des bâtiments et tout ça a l'air d'être bien d'être bien respecté et tout quoi je pense que les les quand même les les gens qui habitent à paris qui joueront quand ils se retrouvent au paris tout ça je pense qu'ils vont retrouver certains endroits qui connaissent bien ils sont peut-être plus à même de dire justement si c'est bien reproduit parce que bon moi je connais quelques bâtiments sur paris mais je connais pas tout non plus alors j'ai remarqué qu'aussi des fois il y avait des petits problèmes de collision comme quand j'ai voulu ouvrir la porte en fait vous vous mettez en face de la porte et vous avez du mal à l'ouvrir ou par exemple vous avez un coffre vous avez du mal à l'ouvrir alors c'est vrai que bon ça c'est pas nouveau sur plusieurs jeux ça le fait ça mais ça c'est vrai que c'est assez désagréable dès que ça touche un peu la jouabilité c'est vrai que c'est un peu chiant un long intervalle s'était oublié depuis une dernière pelue des états généraux mais quoi que la convocation de ces assemblées paru t'être touré en réunctubre je n'ai pas balancé à rétablir un usage dont le royaume peut tirer une nouvelle force et qui peut ouvrir à la nation ouais c'est assez bien foutu quand même la dette de l'état déjà immense à mon avènement de prône la dette de l'état c'était déjà comme ça à cette époque là on dirait baladur donc visiblement c'est le roi on a été la suite nécessaire et a rendu plus sensible à l'égale répartition aux désirs exagérés d'innovation se sont emparés des esprits ils ont dû me suivre depuis la 2h et finiraient par égarer totalement les opinions si on ne souhaitait de les fixer sur les suatais la voix qu'il a excellent et qui viendra prendre sa place un autre roi un conseil de sage c'est là toute la question n'est-ce pas une trêve alors diable mais que se passe-t-il mon brave je suis certain que nous pouvons régler cela sans violence n'est-ce pas attrape-le Hugo il faut croire que non oula ouais je pense que ça tous ces petits événements en fait ils voulaient mettre en prologue en fait histoire de vous entraîner un petit peu à vous servir du personnage oh putain de toute façon comme je vous l'avais dit pour l'instant il n'y a que trois boutons qui se servent donc l'attaque il y a une esquive et on peut parer et quand on a pu sur l'attaque forcément on peut rencontre-attaquer direct par derrière ce n'est pas ton jour n'est-ce pas Victor à votre santé messieurs la transition la transition là était un petit peu chaude quand même alors les gardes en bleu représentent les forces de l'ordre si vous attaquez ou tuer quelqu'un dans leur champ de vision ils attaqueront ok donc c'est un peu les flics du coin alors toujours ce pop qui est assez désagréable aussi il y a un peu de clipping aussi mais bon voilà de toute façon c'est pareil c'est des choses où je m'y attendais donc je ne suis pas hyper surpris je ne suis pas hyper déçu quand je vois ça puisque c'est vrai que je m'y attendais un petit peu hors des questions de retourner d'abord je la retrouverai à la maison ok d'accord ça se termine comme ça vous voyez j'avais j'ai pas paré bien mes attaques comme il fallait donc ils ne me l'ont pas compté alors je ne sais pas si je perds un peu de bonus ou pas sûrement certainement je pense on a tenu RT pour courir pour sauter plus haut et plus loin ok bon ça va j'ai compris là il faut me lâcher maintenant ah non c'est vrai que c'est assez bien fait quand même alors moi je pense que des fois on attend peut-être un peu trop de ces consoles en fait dès le début il faut repenser aussi aux consoles comme la 360, la PS3 et tout ça c'est vrai qu'au début on avait quelques jeux c'est clair enfin surtout sur 360 des jeux qui avaient un petit peu marquant mais quand on y repense moi je m'en souviens la PS3 ils avaient mis du temps en fait avant de sortir des jeux assez bien finis dessus et de plus des bons jeux quoi donc là le jeu a l'air quand même pas mauvais de ce que j'en vois bon c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire quoi mais enfin moi je il me donne envie d'aller voir plus loin en tout cas et moi je pense que pour un jeu où ça fait un an qu'est sorti la console honnêtement je pense que c'est pas si mal fait que ça je trouve que c'est plutôt honnête comme on le sait maintenant la plupart des jeux de toute façon il faut toujours attendre un petit peu qu'ils nous sortent moult patchs malheureusement parce que souvent les jeux ne sortent pas fini je pense qu'ils ont quand même des délais respectés en plus bon voilà c'est les fêtes de noël je pense que c'est pour eux le moment de sortir un jeu absolument coûte que coûte de toute façon il faut qu'ils sortent surtout une grosse licence comme ça qui est attendue j'imagine bon voilà donc forcément ça a ses inconvénients mais bon voilà ça m'empêche pas de jouer pour l'instant après c'est vrai que ça sera plus embêtant si on commence à avoir des bugs qui nous empêchent de jouer de toute façon je le verrai bien au fur et à mesure que j'avancerai dans le jeu au fur et à mesure je ferai les vidéos quoi j'espère que non je souhaite que non quoi parce que c'est vrai que là j'avoue que j'avais été un peu déçu sur la bêta de the crew là sur xbox one d'ailleurs je l'avais essayé sur ps3 je crois que c'est un peu le même genre c'était un petit peu plus un petit peu plus fin on va dire sur ps3 sur ps4 mais voilà c'est le jeu était quand même enfin ça a changé quand même pas mal de la version pc et du coup j'avoue que j'avais été un petit peu déçu au niveau réalisation bien sûr je parle pas du jour lui mais là la réalisation je la trouve plutôt plutôt sympathique même honnêtement je vous avoue franchement je m'attendais à pire je m'attendais à pire je m'attendais à avoir beaucoup beaucoup d'aliasing et en fait bon c'est vrai qu'il y en a un petit peu mais franchement ça va je c'est ça 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 pète pas les yeux quoi en plus voilà le fait que ça se passe en france bon forcément moi je suis pas c'est pas pour être chauvin bien sûr ça a rien à voir mais bon voilà c'est je trouve je trouve ça assez sympa quoi il était temps qu'il nous en fasse un puisque bon c'est quand même une grosse période qui a marqué le monde quand même bonsoir olivier est ce que monsieur de la serre est rentré messire de la serre ne rentrera que très tard fort bien je devrais pouvoir passer le temps en compagnie d'élise alors prépare toi à déchanter mademoiselle doit assister à une réception en son honneur c'est au palais une fête je n'ai pas été invité les chevaux non plus j'imagine qu'elle a dû égarer mon invitation je trouverai un moyen d'entrer et sais-tu quand monsieur sera de retour peut-être une heure peut-être trois peut-être pas du tout les allées venus de mes maîtres ne me regarde pas alors j'attendrai ici rejoindre le bureau de monsieur de la serre il va attendre mon cul ouais ça va faire je récupère tous les coffres voilà parce que j'ai compris c'est oui ici on va on va avoir un système d'upgrade d'upgrade du personnage qu'on n'avait pas en fait sur sur les anciens c'est à dire qu'on va gagner des capacités va y avoir cet arbre de compétences des compétences en fait dans les anciens dans les anciens assassin crid qu'on avait déjà de base des trucs tout con par exemple par exemple d'aller s'asseoir sur un bord pour se cacher alors c'est vrai j'ai trouvé ça bizarre qu'il faille débloquer des choses comme ça mais bon là c'est ce qu'ils ont fait sur celui-là alors pourquoi pas après je vous dis ils ont fait un système de micro transactions qui je trouve vraiment inadmissible bon après c'est sûr on n'est pas forcé d'acheter ça et en plus ils appellent ça micro transactions mais pour moi c'est pas des micro transactions parce qu'il y a des trucs que vous pouvez acheter pour débloquer les compétences en fait plus vite en fait vous payez c'est à dire que vous allez payer de alors je me suis j'ai pas fait gaffe au prix ça va être de 99 centimes à 99 euros alors je sais pas si vous imaginez quand même pour débloquer toutes les compétences payées 99 euros c'est enfin je sais pas quand même là c'est la personne qui va aller payer ça faut être fou quoi en fait ils ont repris le système qu'il y a sur les téléphones portables et vraiment c'est voilà je trouve que cette option ne devrait pas être là je pense que cette option va encore faire polémique auprès des joueurs les joueurs vont tenez contents mais bon encore une fois c'est vrai qu'on n'est pas obligé de le faire puisqu'on pourra tout débloquer en fait au fur et à mesure dans le jeu mais qui sera beaucoup plus long bien sûr et c'est vrai que là ce coup des micro transactions voilà j'ai trouvé ça très moyen encore de mettre ce genre de choses mais bon comme je vous le dis on n'est pas obligé on n'est pas obligé d'acheter ça voilà remise en main propre et presque en temps voulu et maintenant cap sur le palais oh je n'oserais pas arborer cette tenue dans un égo encore moins un bal laissez donc mon bras je vais m'en charger merci jeune homme ouais alors c'est ton de chargement aussi moi je trouve que c'est l'un des plus gros défauts du jeu c'est vraiment il y en a certains qui sont vraiment immondes encore là ceux que vous avez eu pour l'instant n'étaient pas très très long mais je vous assure qu'il y en a qui sont vraiment très 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 long monsieur maximilien robespierre venu seul arnaud le chevalier du telem invitation s'il vous plaît oh certes j'en avais une bien entendu mais en chemin je l'ai sans invitation vous ne pouvez pas entrer maintenant veuillez vous retirer au suivant charles gabriel civet deux invités suivant je vous prie effectivement c'est blindé c'est même archi blindé on va éviter les gardes quand même ah mais d'accord je me suis fait repérer direct je vais me foutre un peu dans la foule voir si mais par contre c'est bizarre qu'il me repère puisque j'ai rien fait de spécial quoi je sais pas comment les mecs ils peuvent savoir que je n'ai pas de billet d'invitation voilà leur truc c'est vidé donc normalement je dois pouvoir y aller par contre monter comme ça devant tout le monde ah ouais d'accord je me suis fait repérer direct je sais pas si je vais pouvoir me barrer comme ça ok d'accord on ne peut pas bon et bien je le saurai pour la prochaine fois là ils nous remettent un petit temps de chargement bon on va essayer de la faire un peu plus discrète donc après certains peut-être chipoteront parce qu'ils se diront voilà il y a des personnages qu'on voit là qu'on voit en double et tout ça mais bon voilà en même temps quand on voit le monde qu'il y a quand même il fallait bien se douter que ils allaient pas nous faire un personnage différent pour chaque personnage oh putain ok appuie sur x mais je suis en train d'appuyer sur x il ne se passe strictement rien il est peut-être pas assez proche bon écoutez il a pas tenté de venir me chercher on va réessayer c'est bon personne m'a vu je vais dire j'ai des petites lacunes encore dans la géobilité parce que je ne suis pas habitué j'ai un peu de mal avec la caméra bon la caméra est libre de toute façon après c'est vous qui la gérez le tiers état est presque en révolte et eux ils donnent une fête c'est en quel honneur cette fête j'en sais rien c'est sans doute une cérémonie de confirmation ok alors ça je me souviens je crois qu'on l'avait pas dans les autres assassin cridens si je me souviens bien et qu'on puisse marcher en baissant comme ça je crois que ça se faisait automatiquement quand on se mettait dans des herbes hautes ou des chaises comme ça mais on le faisait pas nous-mêmes donc là il y a un petit système de couverture un tout petit peu à la splintorcell sauf qu'apparemment je ne peux pas passer d'un truc à l'autre moi qui suis mauvais en infiltration en plus en tout cas les intérieurs je les trouve vraiment très très jolies oh putain et je fais comment pour passer si je passe là ça fait un peu juste là je sais passer entre les deux là je suis pas sûr je puisse passer et non je peux pas passer et merde ok d'accord ah putain non non et on peut en refouiller merde merde je suis désolé je suis désolé je pensais que je pouvais repasser entre la table basse là et le guéridon là et en fait non je pouvais pas ah oui d'accord ils disent qu'ils me refoutent dehors mais en fait ils me refoutent dedans j'ai dû passer un checkpoint et du coup la cinématique n'avait pas lieu d'être quoi c'est c'est voilà ça ça correspond pas vraiment à ce qui se passe en fait oui oui je sais je sais je sais je sais aller on va essayer de passer sans trop se faire voir sans se faire voir du tout d'ailleurs parce que sinon je ne passerai pas alors les tableaux je sais pas si c'est des répliques de tableaux qui existent vraiment en tout cas franchement c'est moi je trouve ça vraiment bien fait dans les intérieurs je trouve ça vraiment sympa c'est détaillé et tout quoi les petits feux d'artifice dehors et tout j'aurais peut-être dû rester un petit peu dehors pour regarder un petit peu à quoi ça ressemblait forcément il est pas positionné comme tout à l'heure juste pour me faire chier et là il va pas bouger bon après l'IA c'est clair qu'elle est pas extraordinaire mais bon a fait son job a fait son job mais bon c'est vrai que des fois les personnages ont tendance à vous voir et vous oubliez au bout de deux secondes quoi alors ce problème ça vient écoutez on va passer comme ça hein tant qu'à faire rien à foutre putain faut que je me barre par où là j'ai même pas fait gaffe putain faut que j'aille par la fenêtre sauf que le mec est à la fenêtre aussi j'espère que j'ai pas à me faire choper écoutez on l'entend mais on le voit pas merde putain j'arrive pas à monter là dessus c'est quoi ce bordel ils ont fait un personnage un petit peu comme a dû un petit peu arrogant un petit peu fou fou quoi j'ai l'impression m'accorderiez vous cette danse vos gentils hommes merci un autre jour elle a bien grandi cette petite là c'est quand même assez bien foutu franchement honnêtement on peut enfin moi je trouve ça joli quoi alors c'est vrai que ça pop et tout ça quoi mais je trouve que ça reste quand même assez impressionnant que ça soit visuellement que ce soit au niveau sonore c'est plutôt pas mal quand même elle a toujours aimé qu'on lui court après c'est vrai qu'elle avait l'air jolie quand même on dirait que tu as causé une belle agitation que veux-tu que je te dise tu as toujours eu une mauvaise influence c'est toi qui déteint sur moi hé tu portes l'une des tenues de mon père tais toi tu portes une robe arrête arnaud engoncée dans cette chose j'ai l'impression d'être une momie ça doit être une grande occasion pour que tu sois si élégante détrompe toi à dire vrai c'est beaucoup de cérémonie énormément de pompe rien de palpitant quand tu ne m'invites pas à tes fêtes tout le monde en souffre j'ai essayé mais mes pères s'y est opposé t'en plait va-t'en je vais les distraire quoi tu me jettes dehors c'est compliqué je t'expliquerai plus tard ne traîne pas par la fenêtre oh non 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 tu ne vas pas me refaire le coup de la pauvreté cesse d'onde de faire l'enfant je suis certaine qu'il n'y aura pas de chien de garde cette fois-ci allez seigneur ce n'était pas la salle de billard même les petites musiques de fond et tout sont assez sympa ça colle bien avec l'ambiance du jeu et tout quoi franchement je suis plutôt conquis bon il va falloir que je refasse la même mais à l'envers bon cette fois-ci il ne faut pas que je me fasse griller comme au début bon je crois que je vais essayer de passer comme ça parce que sinon franchement qui viendrait traîner par ici je parie à dix contre un qu'un de ces rupins va me vomir sur les pieds et je vous dis à paris là ça va être ça va être vraiment le climat de la révolution et tout ça où les gens vont être un peu tendu et tout quoi c'est c'est moi je trouve ça je trouve ça super bien foutu quoi tout va bien monsieur vous avez abusé du champagne monsieur monsieur de la serre monsieur de la serre bon bah écoutez je voudrais la suite sur la prochaine vidéo Moi pour l'instant je suis plutôt conquis Bon c'est vrai que comme je vous ai dit Il y a des défauts, il y a des qualités Mais quand même le jeu je trouve A certainement plus de qualités que de défaut Et enfin du moins déjà le jeu donne envie d'y jouer Et donne envie d'aller voir plus loin et tout ça Et vous allez voir quand on va arriver sur Paris Moi personnellement j'ai trouvé ça assez énorme Après bon c'est sûr chacun son point de vue Sur ce je vous laisse, allez ciao ciao